C'est à ce titre que vous est proposé l'adhésion de la Ville à l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Elle vise à rassembler les collectivités locales en proie à cette fragmentation institutionnelle de ces problématiques et ce afin de réaffirmer les obligations de l'État s'agissant des demandeurs d'asile et l'hébergement d'urgence et globalement de la gestion de la grande pauvreté en lien avec les départements. D'échanger entre les collectivités adhérentes et de mutualiser les bonnes pratiques et de rassembler les élus. De sensibiliser la population aux grands enjeux migratoires actuels et de la grande pauvreté par l'analyse et la présentation de véritables données objectives, pragmatiques et vérifiées nationalement et localement. De créer enfin un véritable espace de dialogue inter-institutionnel avec la contribution des acteurs associatifs et de la société civile. Je me suis engagé à créer un groupe de travail pour suivre toute la problématique des migrants au cours de l'année avec à la fois les collectivités, les élus concernés, les collectifs, les associations et les services. Deuxième point, je me suis engagé à écrire au directeur du CHU pour demander à ce que les tests osseux ne soient pas systématiques. Comme à l'hôpital de Dibes. Troisième point, le fait de dédubler peut rester possible sur l'être de l'élu au préfet et acceptation du préfet. Voilà les trois conditions que j'ai assorties et pour lesquelles l'association et les collectifs sont parfaitement d'accord.